Musique Que vous allez tous très bien les amis, pour ma part ça va nickel comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de LSPDIFR et on est directement parti pour une intervention, on accepte, c'est parti donc on a ANPR Hit, Drugs Being Transporter International ok donc on part sur un trafic de drogue international donc un véhicule qui serait recherché et connu des services de police il vient vers nous, on va pouvoir le toper donc c'est plutôt pas mal on commence direct dans le livre du sujet, ça fait extrêmement plaisir on est en Ford, patrouille avec 3, enfin on est à 3 du coup une patrouille à 3 alors il est au feu rouge, ok c'est le véhicule là je pense ok c'est bien lui, c'est le véhicule noir, véhicule noir en joue, on va s'en occuper donc un véhicule qui a été signalé par soit un véhicule de flic qui est passé par là soit des caméras de surveillance, enfin bref la LPR vous connaissez donc ce qu'on va faire, voilà on va lui faire un trafic stop d'abord on va lui trouver une raison de l'interpeller enfin de l'interpeller, de faire un contrôle comme ça il se doutera de rien pour le moment il a pas l'air très craintif il tourne en rond parce que là il va à gauche alors est-ce qu'on peut voir combien ils sont à l'intérieur du véhicule je crois, bon déjà il y en a un forcément je crois qu'il est tout seul, il a l'air d'être tout seul donc on va le suivre, on va voir ce qu'il va faire il est en train de bégayer là, pourquoi il avance pas ? pourquoi il a fait ça ? oh déjà il est bizarre, il est pas passé au feu vert, c'est assez particulier attendez je vais peut-être regarder tant qu'on y est véhicule record ah bah non du coup il est pas dans le fichier ah il passe au rouge, il passe au rouge, parfait il passe au rouge, ça nous fait un bon motif on s'arrête, on s'arrête, on s'arrête qu'est-ce qu'il fait ? il est complètement fou ? qu'est-ce qu'il fait ? ok, il rentre dans les gens, on va sortir, les gars sortez votre taser police, sors du véhicule mettez-moi en évidence, rends-toi, 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 rends-toi couche-toi au sol pour des mesures de sécurité ok monsieur on vous place les mains dans le dos pas de gestes brusques, c'est pour des raisons de sécurité ok, alors voilà parfait, il y a de la drogue par terre, il a jeté de la drogue, c'est parfait ok, alors attendez, venez avec moi monsieur on va se mettre sur le côté, on va se mettre ici mettez-vous à genoux, hop là on a de la drogue qui l'a fait tomber, c'est parfait ok le véhicule on va le mettre sur le côté directement, hop et on va libérer la circulation directement avant de procéder au contrôle enfin en fait ça va aller très vite parce qu'on va directement assister au tribunal c'est terminé déjà, je viens de remarquer, il faut que j'appuie sur le enfin c'est déjà fini, on a déjà récupéré ce qu'il faut donc attendez, je fais ça voilà, ok parfait bon bah très bien, déjà dès le début ça fait même pas deux minutes qu'on est en vidéo on a déjà une intervention terminée donc on a récolté une pièce d'évidence donc Kurt Bataglia qu'on vient d'arrêter donc voilà, dangerous driving, resisting arrest, very high scale drug dealing ok d'accord, très bien 20 ans de prison et bah on vient d'offrir 20 ans de prison à un individu bon bah c'était aussi un trafic de drogue international il est connu pour un trafic de drogue à l'international donc c'est bien 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 mérité et ça fait extrêmement plaisir bon bah les amis, maximum de pouces bleus pour cet épisode si il vous a plu je rigole, je rigole alors je suis pas en facecam tiens pour cet épisode, c'est normal, j'ai pas trop envie d'ailleurs j'ai envie un petit peu de vous parler de l'avenir de l'SPDFR j'ai un petit peu peur de vos réactions bon enfin bon, c'est pas grave allez on va rentrer dans le véhicule, on va refaire une patrouille on va refaire une patrouille, on est reparti en patrouille bref j'espère que cet épisode va vous plaire il commence déjà bien et voilà j'ai même pas eu le temps vraiment d'introduire un petit peu cet épisode ouais c'est vrai que je passe au rouge, je suis pas très malin donc on est en Ford, tranquille on peut patrouiller un petit peu partout où on veut clairement j'ai envie de me faire plaisir et voilà donc on fait un petit peu ce qu'on veut comme on en a envie on va faire des petits contrôles vous savez quoi je vais activer hop voilà je vais activer l'ALPR donc c'est justement ce fameux scanner qui a permis à des collègues de scanner le véhicule recherché et donc comme vous le savez ça va scanner toutes les plaques d'immatriculation qu'on va voir voilà on entend des petits bips et comme ça si un véhicule est signalé dans une base de données enfin dans nos fichiers si par exemple il y a un problème oh là lui il vient de passer à côté de moi à balle il vient de freiner là, il a capté qu'il vient de doubler les... qu'est-ce qu'il fait ? il fait n'importe quoi broken down vehicle oh on va y aller alors j'ai des nouvelles interventions aussi donc ça c'est vraiment cool on va pouvoir découvrir donc on a un véhicule qui serait cassé alors nous les policiers on est des gens gentils attendez je vais juste enlever l'ALPR du coup on s'en fout on est aussi des policiers gentils évidemment donc là d'ailleurs merci pour vos retours sur le dernier épisode où j'ai fait le policier ripoux c'est très rigolo vous m'avez même donné des idées mais bon on va pas évidemment tout faire donc on va aller aider l'individu je pense parce que là ah ouais le véhicule il est cassé de ouf ah ouais bon on va l'aider du coup il a appelé nos services parce qu'il savait pas trop quoi faire donc on est ici on va l'aider j'ai juste enlevé les gyros parce que ça sert à rien hop bonjour monsieur des petits problèmes ? sortez de véhicule c'est dangereux ah oui votre véhicule il fume complètement c'est compliqué bon monsieur on va se mettre en sécurité parce que je sais pas qu'est-ce qu'il a pour le moment votre véhicule venez là suivez nous on va se mettre là-bas en sécurité très important voilà pas de panique mettez-vous ici bah mettez-vous mettez-vous assis hein monsieur franchement qu'est-ce qu'il se passe ? attendez attendez pourquoi le véhicule il hé sors du véhicule police hé qu'est-ce tu fais ? mais il est complètement con hé arrête-toi 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 je te tase ok on vient d'assister à un vol de véhicule en direct mettez-moi en l'air maintenant mettez-moi en l'air bouge plus ah je vais le taser hein je vais que faire le taser hein rends-toi mettez-moi en l'air mettez-moi en l'air putain mais c'est un truc de ouf oh putain il va nous fuir il va nous fuir il va nous fuir arrête-toi arrête-toi là je peux pas le taser on est beaucoup trop loin vas-y tasse-le là tasse-le t'es assez proche là tasse-le putain on va pas y arriver on va pas y arriver c'est bon vas-y il va se casser la gueule c'est sûr arrête-toi c'est un truc de ouf oh bah il vient d'un collègue il tombe arrête-toi maintenant c'est bon mettez-moi en l'air relève-toi mettez-moi en l'air oh putain ah si c'est bon j'ai cru qu'il était mort mettez-moi en l'air il veut pas s'arrêter il veut pas se rendre arrête-toi mettez-moi en l'air là c'est pas possible mais qu'est-ce qu'il fait putain il fait un Harlem Shake le mec ah il veut pas se rendre hein bon il veut pas se rendre même le mod il m'a dit qu'il voulait pas se rendre et que c'était buggé bon vas-y on va le laisser on va le laisser fuir vas-y on va le laisser fuir comment je fais un call-out je peux pas l'arrêter non parce que là les collègues ils font que de le poursuivre comment on fait pour arrêter le call-out attendez il me semble j'avais une touche et tout non c'est pas là je sais pas je sais pas où c'est la touche pour arrêter bon tant pis tant pis tant pis est-ce que j'ai encore attends parce que là j'ai qu'un seul collègue avec moi est-ce que mon collègue il est resté avec l'autre parce qu'à la base bon c'est bon il s'est barré du coup mais on s'en fout putain c'est un truc de ouf quand même on vient d'assister à un vol de véhicule ah il est là mon collègue j'ai un autre collègue juste ici bon pourquoi il bouge pas alors collègue et bah tu fais quoi attends tac 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 il faut que je le recrute de nouveau je pense voilà non ça marche pas bon fuck tant pis pour lui ah il y a quelques petits bugs est-ce que il y a encore ou est-ce qu'il est parti du coup ah je vois plus le véhicule cassé non dommage est-ce que le bonhomme est encore là non bah il est parti oh putain bon je pense que mon collègue leur a dit de partir enfin lui a dit de partir bon et puis ce pauvre véhicule là qui allait se faire voler on avait de la chance franchement le propriétaire de ce véhicule il a de la chance du coup bah on va en profiter pour faire des petites vérifications et puis prévenir prévenir l'assurance puisque du coup on a assisté à tout donc pas que le propriétaire s'inquiète et voilà nous on a pu assister au truc Ron Powers ah bah il a pas d'assurance son assurance est expirée putain bah c'est con ah bah le karma ah le karma mon pote c'est trop triste bon du coup bah on va appeler bah on va rien faire en fait on peut rien faire le truc on va lui laisser un petit mot d'accord on va faire genre pour le RP on va laisser un petit mot là sur le pare-brise que comme quoi on est la police et tout qu'il faudra qu'il nous contacte si jamais il veut des infos et tout du coup voilà directement je lui ai mis un petit mot les amis comme ça il le sait quand il retrouvera son véhicule cassé et qu'il sera un petit peu en PLS quoi allez on va repartir alors mes collègues du coup ils sont en AFK j'ai l'impression alors j'en ai un qui est bon mais alors l'autre il est AFK bon c'est pas grave je vais aller chercher celui qui vient vers moi hop voilà viens mon pote l'autre on va le laisser en plein milieu de la route c'est très bien bon bah c'est cool et c'est sympa ces petites interventions mine de rien là moi j'aime bien j'aime bien c'est rigolo franchement c'était très intéressant bon du coup on a pas pu aider le mec qui avait sa voiture cassée il est parti c'est pas grave c'est très bien on a on a un individu qui marche bizarrement là en face de nous oh là oh à mon avis lui il est sous emprise de 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 substance illicite ou illicite peu importe mais en tout cas là à mon avis il est pas dans son état normal donc on va on va lui faire un contrôle là le pauvre il a pas l'air dans son assiette il est en train de se gratter partout bonjour monsieur oh là monsieur arrêtez vous ça va monsieur tout va bien monsieur vous avez une pièce d'identité sur vous oh super merci monsieur jackel rayons vous êtes beau monsieur vous êtes très beau licence valide pas de mandat d'arrêt bon monsieur tout va bien vous avez pas de problème vous avez consommé de l'alcool vous êtes stop depuis 6 mois vous avez consommé peut-être de la drogue récemment alors non mais vous avez l'air bizarre vous avez quelque chose d'illégal sur vous monsieur vous voulez pas aller en prison ok bah c'est pas la question que je vous pose bon monsieur vous avez consommé de l'alcool on va faire des petits tests je vais vous demander essayez de est-ce que vous pouvez tenir droit sur une jambe là genre en équilibre sur une jambe allez-y essayez de compter un maximum oh putain oh il est chaud ah bah il arrive sans problème ok bravo bah c'est bizarre ça mais je croyais qu'il avait l'air un peu alcoolisé peut-être que c'est sa démarche justement bah monsieur on va refaire encore un autre test par exemple je vais vous demander horizontal gaze je ne sais même plus ce que c'est mais vous allez faire comme moi ah oui voilà suivez du regard suivez du regard le truc là ah là il y arrive pas là ah là il y arrive pas là si ah si il arrive si bon bah bonne journée monsieur écoutez ce que je vous disais bonne journée à vous au revoir non bah à mon avis ah il est peut-être blessé monsieur il est peut-être blessé médical escort ok on a une une escorte médicale là bon bah tant pis c'est la priorité qui prend le dessus donc on va y aller pour escorter putain c'est trop stylé ces interventions comme en vrai là par contre vraiment donc à mon avis il est sur l'autoroute et à mon avis ça doit être dans les embouteillages donc il a besoin d'une escorte ça aurait été pas mal que je sois en moto pour ce genre d'intervention pour ce genre de mission en moto c'est parfait mais du coup bon bah on est la patrie la plus proche on va s'en occuper c'est vraiment cool et c'est sympa ces nouvelles interventions j'adore allez on y va on circule on circule oh ils sont pénibles ah on circule ok il est juste là je suis là je suis là les gars qu'est-ce que je dois faire du coup ok faut que j'écoute le channel donc ok ok du coup je vais juste passer devant ok bah ça va être dangereux parce qu'il va falloir faire un demi-tour là du coup c'est ça va falloir faire un demi-tour assez dangereux ok c'est sympa je suis en train de découvrir du coup cette intervention là il est en train de me suivre si j'ai bien compris ouais là il est en train de me suivre et ça va être compliqué là oh là là ça va être compliqué c'était peut-être pas une bonne idée oh là oh là oh là hop là bah le blessé dans l'ambulance là il est encore plus blessé est-ce qu'il va y arriver oh là là ok vas-y je laisse prendre de l'avance ah j'ai compris comment ça marche c'est sympa oh là il fait quoi ok bon du coup ça va c'est pas compliqué mais qu'est-ce qu'il fait je vais le mettre de me follow ce sera plus simple je passe devant voilà bon ça va c'est juste à côté mais euh ouais du coup en fait il était dans le mal l'ambulancier parce qu'il pouvait pas faire demi-tour de manière sécurisée du coup bah on a essayé de le faire au mieux visiblement il est un peu lent hein si je peux me permettre qu'est-ce qu'il se passe derrière il se passe des trucs bizarres derrière voilà moi je vais enlever mes sirènes enfin je vais enlever mes gyrophares ils servent à rien surtout à la vitesse où on va là voilà c'était juste pour l'aider au maximum pour le demi-tour c'est sympa hein j'aime trop ces interventions j'ai hâte de voir la prochaine we are losing sight of you slow down calme-toi s'il est allé plus vite aussi on est juste devant toi gros tu nous vois pas voilà et voilà thanks for the escort bah de rien avec plaisir ah c'est sympa et ça se termine comment ça se termine bien ou pas ouais c'est bon affirmatif ok génial trop bien fait franchement vous en pensez quoi de cette intervention là enfin ce genre de les franchement on a enchaîné deux nouvelles interventions super sympa ah j'ai bien kiffé j'ai bien aimé hein franchement bon ça changera rien à ce que j'ai besoin de vous dire un petit peu à propos de l'avenir de la speedjfr mais je pense qu'on y viendra un petit peu plus tard mais globalement en fait comment dire je ne sais pas comment dire donc vous savez quoi pour le moment on va continuer de jouer les gars on va un petit peu en profiter encore tranquille on passe du bon temps donc c'est vraiment cool bah tiens je vais vous montrer tiens les callouts les nouveaux callouts donc j'ai pris callouts 5 en nouveau j'ai également ridiculose callout voilà donc je ne sais pas trop ce que ça nous propose mais je pense c'est assez marrant et c'est tout je crois pour les nouveaux callouts que j'ai ajoutés c'est ceux là en vrai donc voilà c'est plutôt cool allez qu'est-ce qu'il fait le taxi regardez j'ai des collègues on va suivre des collègues là on est parti en mode on est parti en mode escort de collègues ah c'est stylé ils sont vraiment stylés les voitures j'adore on patrouille tranquille on va éviter de passer par les quartiers chauds mais voilà je patrouille un petit peu par là on est loin des quartiers chauds mais si j'avais continué tout droit bah je vais remettre la LPR hop voilà toujours pratique pour scanner les véhicules très important tout a l'air de se passer au mieux tout a l'air de se passer au mieux pas de pas de problème particulier bonsoir je fais plaisir je passe du bon temps non mais du coup globalement ce que je voulais vous dire à propos de la SPDFR déjà je suis très 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 content parce que depuis le temps que j'y joue même si c'était pas spécialement en vidéo à l'époque encore mais depuis le temps que j'y joue j'ai vraiment vu l'évolution des modes des plugins etc et juste ça c'est waouh j'ai vraiment l'impression non pas d'avoir servi à quelque chose stolen véhicule ok on a un véhicule identifié de volet attends attends je vais pas mettre mes gyrophares je passe sur le trottoir c'est le véhicule vert c'est le véhicule vert ok 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 c'est bien lui ok tranquille tranquille on fait genre il se passe rien ils sont combien ils sont combien ils sont deux dedans je sais pas trop voilà allez mets toi sur le côté un peu là oh là là est-ce qu'il va coopérer est-ce qu'il va coopérer j'ai pas l'impression qu'il va coopérer qu'est-ce qu'il fait ok il rentre fais gaffe arrête toi tu t'arrêtes c'est bon monsieur arrêtez vous arrêtez vous arrêtez vous ok ok ouais bah demande poursuite demande poursuite très clairement rentre dans le véhicule gros ok ah il prend l'affût à pied 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 c'est lequel c'est lui c'est lui c'est lui ok ok on va éviter de passer par les trottoirs là on va essayer de faire ça bien bon je laisse mon collègue à terre j'ai pas le choix de toute façon il devrait l'interpeller facilement là on est en train de faire du rodéo qu'est-ce qu'il fait arrête toi bon eh il veut absolument rentrer dans mon véhicule ce con non mais j'ai le pire collègue du monde mais regarde il se casse la gueule tout seul lui en plus allez hop non mais là oh là là mais c'est un truc de ouf le collègue le moins efficace du monde en plus allez fais toi écraser allez c'est bon mais qu'est-ce qu'il fait ah il nous prend pour un con regardez il tourne en rond allez collègue tasse le il sert à quelque chose non il sert à rien bon allez je te tasse si tu t'arrêtes pas tasé bon bloque la circulation pas le choix allez relève toi met tes deux mains en évidence met tes deux mains en évidence mets toi à genoux à genoux dépêche toi maintenant à genoux tu bouges pas ok reste à genoux relève toi tout en douceur retourne toi vers moi retourne toi vers moi tu vas où tu vas où là en fait non mais en fait tu vas où là non mais c'est un truc d'ouf allez là maintenant couche toi au sol ce sera plus simple si t'as du mal à te mettre à genoux couche toi au sol voilà laisse toi faire mon bébé ah amat tyson alors monsieur vous êtes en état d'arrestation pour vol de véhicule et prise de fuite évidemment ok bon on va se remettre un petit peu plus correct parce que là c'est un peu compliqué comme situation tu vas te mettre qu'est-ce que tu fais mais putain mais c'est pas vrai ah voilà bah ça conclut vraiment bien ce que je vais vous dire à propos de lspgfr putain mais le mec se barre alors qu'il est censé être menotté là c'est pas possible tu vas où et un coup il a les mains dans le dos un coup il les a plus gros tu te mets là voilà non mais garde tes mains dans le dos bon allez c'est bon on dégage ouais ça m'a saoulé c'est bon vas-y en vrai ça m'a saoulé et c'est là que je vais en venir les gars vraiment par rapport à lspgfr je vais vous dire un truc c'est que autant autant je vous rassure c'est pas genre que ça me saoule ou quoi vraiment un peu mais pas vraiment non plus ouais c'est là un véhicule c'est bon moi je fais plus ça ça m'a saoulé mais en fait qu'est-ce qu'il fait lui il y a rien qui va il y a rien qui va là aujourd'hui j'ai l'impression bon voilà écoutez je vais on va plus faire l'intervention là on va s'en arrêter là et je vais discuter avec vous là je vais discuter avec vous sur ce qui se passe en fait actuellement en fait il se passe que très clairement lspgfr alors j'ai dit que ça me saoulait pas donc c'est paradoxal parce que je vais commencer par là mais il se peut que ça me saoule un peu voilà en fait ce que je veux dire par là c'est que donc ça fait depuis extrêmement longtemps que je fais du lspgfr donc en vidéo ou hors vidéo et j'adore ça parce que voilà moi je suis quelqu'un qui est je vais vous le dire mais je pense que vous le savez c'est pas non plus une grande surprise je pense quand je vais vous le dire là mais je suis quelqu'un qui est très passionné par tout ce qui est police et gendarmerie donc en France bien évidemment ça me fascine aussi du coup aux Etats-Unis parce que c'est pas du tout le même délire ça reste la même chose mais c'est pas vraiment le même délire mais c'est toujours la même mission etc et moi ça me fascine tout ça et du coup c'est pour ça voilà moi GTA V j'ai toujours adoré GTA et aussi paradoxalement que ça puisse paraître lspgfr me saoule mais justement je reprends plaisir à jouer à GTA vous allez comprendre où je veux en venir du coup en fait ce qui se passe c'est que je peux pas dire que j'ai fait le tour dans le sens que c'est évolutif tout le temps et je le dis et je le répète lspgfr comme dit j'ai vu toutes ces années de développement tous les modders qui font ça bénévolement ou qui ont des dons etc qui développent tout on est quand même passé d'un lspgfr où on pouvait pas faire grand chose à ce lspgfr là où vraiment c'est inimaginable tout ce qu'on peut faire et par la suite on va pouvoir faire encore énormément de choses le truc c'est que moi donc je m'amuse etc c'est cool par contre on fait quand même relativement les mêmes choses au bout d'un moment moi ça fait des années et très clairement vous le savez c'est pas une série avec des suites logiques donc rien ne m'empêche et bien enfin je veux dire y'a rien qui me retient pour arrêter la série genre si je veux l'arrêter y'a pas de problème c'est pas une vraie série tu vois c'est juste des vidéos comme ça c'est des vidéos qui sont numérotées parce que ben ce que voilà pour un petit peu dire voilà c'est mon épisode enfin c'est ma vidéo numéro de temps sur lspd mais voilà c'est pas c'est pas une suite logique d'épisodes donc si je veux arrêter je peux arrêter sans trop de problème le truc c'est que voilà moi je me on va le dire on va se le dire clairement c'est que autant ça me fascine autant ça me casse la tête les mods toujours être à l'affût toujours faire les mises à jour toujours installer les nouveaux call out les nouveaux plugins à chaque fois voilà y'a plein de mises à jour et c'est stylé parce qu'il y a plein de nouveautés mais c'est surtout voilà plein de mises à jour tout le temps faut à chaque fois faire attention et du coup quand je veux jouer à gt online bah c'est la merde il faut à chaque fois désactiver bon en vrai c'est pas une très grande excuse mais disons que ça commence tout doucement à me casser la tête tout ça pour faire peu de choses et tout ça pour faire toujours autant peu de vues et en fait à partir du moment où je prends du plaisir à faire quelque chose même si je fais pas beaucoup de vues je m'en fous tu vois mais là ça commence à devenir redondant et bah pareil là le nombre de vues ne suit pas derrière et derrière vous avez quoi vous avez Drixis vous avez voilà vous avez plein de youtubeurs qui font du LSPDFR qui le font très bien et du coup moi je suis là en mode ovni et ça sert à rien que je continue surtout si ça me saoule un petit peu donc je pense je pense que vous allez comprendre je pense que vous allez comprendre et c'est sûr bon il y aura toujours un petit pourcent qui sera pas d'accord avec ce que je vais dire mais ça c'est pas grave je veux dire c'est moi qui doit être en accord avec moi même si moi ça me saoule ça me saoule en fait ce qui se passe c'est que je commence à re-kiffer de nouveau GTA V Vanilla genre le GTA Online je commence vraiment de nouveau à me réamuser avec mes potes tu vois je suis avec BXNOW je suis avec Lady je suis avec Anaïs on lance GTA Online on se fait des braquos on gagne de l'argent moi j'ai mon bureau je suis PDG alors que j'ai jamais fait ça avant enfin c'est juste incroyable genre je reprends trop du plaisir à jouer à GTA Online et forcément ça prend du temps et en fait c'est du temps de loisir et c'est vraiment donc du temps de loisir que j'ai envie d'accorder à GTA Online et non plus à lspdfr et en fait ça m'énerve à chaque fois je me forçais un petit peu pour faire plaisir à vous finalement mais c'est pas de votre faute bien sûr mais je veux vous faire plaisir et du coup je me forçais au minimum à faire on va dire un épisode enfin une vidéo lspdfr par semaine et le problème c'est que moi j'ai pas spécialement envie donc évidemment si genre dans un mois ou dans deux mois j'ai envie de faire une vidéo lspdfr ou juste envie de jouer à lspdfr sans faire de vidéo bah je le ferais tu vois mais en gros je veux plus me forcer à vous proposer du contenu dessus genre de manière normale et régulière c'est à dire que en fait vraiment si vous l'acceptiez j'espère vraiment que vous allez l'accepter là je fais un petit peu le con c'est normal mais vraiment en fait ça peut totalement être la dernière vidéo lspdfr que vous verrez pendant un bon petit moment vous voyez ce que je veux dire je pense que là je pense que vous comprendrez que vous comprendrez j'ai un petit peu peur des réactions mais voilà clairement il y a tout qui joue c'est mon envie mon manque de temps le fait que ça me casse un peu la tête aussi et tout ça quoi vraiment genre à côté de ça moi j'ai une série une série youtube sur Green Hell j'ai bah voilà j'ai mon passe temps sur Minecraft vous le savez pour ceux qui le savent je joue également à Eurotruck ça va revenir bientôt sur la chaîne Eurotruck Simulator et du coup maintenant j'ai GTA Online voilà et en fait c'est vraiment mon petit QG c'est vraiment les 4 jeux auxquels je joue de manière très régulière Minecraft Eurotruck GTA et Green Hell voilà vraiment je crois que c'est vraiment les 4 jeux ah bon et puis après j'ai Call of mais ça c'est en off ça je fais pas de vidéo sur Call of en général bon après si j'ai envie d'en faire j'en ferai tu vois mais donc voilà c'est vraiment mon QG c'est les 5 jeux auxquels je joue et là il y a le LSPDFR qui est dans le même jeu auxquels je joue donc GTA et vraiment ça me prend un petit peu la tête donc j'ai vraiment envie envie d'arrêter très clairement et encore une fois si jamais j'ai envie de refaire une vidéo quand j'en ai envie et bien j'en ferai si maintenant j'ai envie de faire 3 vidéos dans la même journée sur LSPDFR bah je le ferai tu vois mais là en l'occurrence bah j'aimerais bien un petit peu me calmer et par contre si vous êtes chaud aussi bah vous proposez des vidéos sur GTA Online ça c'est aussi un truc qui m'embête bon c'est pas grave mais c'est que j'ai sorti une vidéo donc cette semaine en début de semaine mardi j'ai sorti une vidéo sur GTA Online genre voilà j'étais trop content vraiment j'étais trop content enfin j'ai passé trop du bon temps et donc forcément le montage était simple à faire puisque j'ai passé du bon temps et ça va comme dit ça m'a pas saoulé puisque justement j'ai kiffé ce qui s'est passé mais encore une fois les vues derrière n'ont pas été à la hauteur de mes attentes en tout cas au moment où je fais cette vidéo et c'est ça ce qui me rend un petit peu ouf c'est que vraiment je suis bloqué à un stade où je pourrais faire n'importe quoi je pourrais même faire du Fortnite je le ferai jamais ça ne m'intéresse pas et comme dit je suis pas à la recherche des vues immédiat mais disons que j'aimerais bien avoir une petite récompense à un moment donné et en fait malgré tout ce que je pourrais faire j'ai l'impression que mes vues sont bloquées donc bon bah voilà malheureusement c'est comme ça donc c'est pour ça que c'est cool et que j'ai vraiment envie de faire ce qui me plaît tant que les vues ne suivent pas je vais continuer de faire ce qui me plaît tu vois ce que je veux dire genre vous êtes là ma communauté vous ce que vous voulez voir je pense c'est voir un mec qui s'amuse à faire des vidéos du bon contenu tu vois donc voilà je pense que le message est passé j'espère que vous l'aurez bien compris bien reçu et bah voilà ceux qui comprendront pas bah je suis désolé encore une fois mais c'est comme ça voilà faut pas faut pas m'en vouloir c'est un petit peu voilà faut pas prendre ça comme un adieu donc des vidéos GTA au contraire c'est un peu un adieu de lspdfr mais en même temps ce n'est peut-être qu'un au revoir mais voilà c'est juste j'ai vraiment envie de faire ce qui me plaît quand j'en ai envie et ça fait depuis maintenant un moment que j'aime faire ça c'est à dire faire ce qui me plaît et ça marche très bien comme ça donc je vois pas pourquoi je me forcerai de nouveau à faire quelque chose sachant que vraiment le dernier truc que je me force enfin que je me force si je continue de le faire bien sûr bah je me forcerai à le faire ce serait du lspdfr là si j'arrête maintenant lspdfr c'est parfait genre je continue dans ma même lignée ça fait ça va faire quand même je pense depuis bah ça va faire 5 mois en fait ça va faire 5 mois que je me force plus à faire des vidéos en fait donc c'est vraiment cool c'est tant mieux quoi donc voilà merci d'avoir regardé cette vidéo cet épisode ce dernier si on peut dire j'aime pas trop dire ça comme ça comme dit parce que ça fait genre adieu alors que bah c'est pas non plus dramatique du tout j'espère que vous comprendrez mes décisions et puis j'espère surtout que vous regarderez toujours bah mes vidéos notamment du coup sur GTA surtout parce que c'est vachement fun et puis voilà on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos en tout cas c'était Mkolo des bisous ciao ciao tout le monde mkolo 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 mkolo